Eh bien, bonjour à tous. Le 1er juin, j'ai envie de discuter d'un retour client, en fait. J'avais une mission chez un client norvégien qui, en fait, a eu des difficultés de performance, de maintenance et de migration. Donc, voilà. Et je voulais avoir plutôt quelque chose de très ouvert et en même temps de montrer un petit peu ce que je pense que tout le monde fait ici, quel type de méthodologie on adapte par rapport à un client. Alors, est-ce que je dois cliquer dessus ? Oui. Alors, quel était le contexte ? Alors, c'était quand je travaillais à Google Cloud. Ce client, en fait, a eu une grosse cyberattaque sur AWS. Ce n'est pas à cause d'AWS, mais c'était sur AWS. Et les architectes cloud ont dit, oui, moi, ça ne me convient pas. On n'a pas eu l'assistance qu'on voulait. Donc, chez vous, ça a l'air d'être… On n'a plus d'assistance. Ils ont voulu migrer sur Google Cloud. Donc, très, très rapidement… Ça date d'un an et demi. Très rapidement, j'ai été sur le truc. On me demandait… Là, ils migraient simplement des VM. Donc, passer de EC2 à GCE. Comment faire le plus vite possible ? Quelles sont les bonnes pratiques pour ce que je mets sur les créations de GCE que je fais ? Donc, GCE, c'est les VM sur Google Cloud. EC2, c'est les VM sur AWS. Comment faire pour qu'on arrive vite par rapport aux licences Windows, par rapport aux licences SQL Server ? Est-ce que je fais du BIOLE ? Je ne fais pas du BIOLE ? Bref, tous ces rudiments. Quels types de machines sont adaptés par rapport… Si on compare EC2 et GCE ? Et aussi, comment on va faire pour migrer ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On reste sur ce qu'on est maintenant en SQL Server 2019 ? Ou est-ce qu'on migre en 2022 ? Etc. Donc, j'ai fait toute cette analyse de consulting qui était à l'époque à Google Cloud. Donc, voilà, en tant que salarié. Et puis, en fait, après, moi, je suis parti de Google Cloud. Je leur ai dit, écoutez, vous avez migré sur GCE. Peut-être que vous voulez migrer sur la solution managée. Et c'était l'objectif du client. Donc, j'ai été recruté pour faire cette migration. Ils avaient mis en place une maintenance avec nos amis d'Orange qui, eux, s'occupaient simplement de l'ingénierie plutôt système, le patching et tout ça. Mais au niveau base de données, c'était un peu limité. Ça se résumait principalement au régime de backup pour s'assurer qu'ils ne perdent pas la donnée. Par contre, on était en stand-alone. Il n'y avait pas d'autres disponibilités. Enfin, c'était assez léger, alors que si ça crachait, tout leur système tombait en panne. Et donc, le client engage nos services pour faire de la migration de VM à Cloud SQL. Donc, je continue. Comment ça s'est passé ? Alors, la méthodologie que, je pense, les gens d'Azure feraient et AWS et on fait un premier assessment. On se permet de voir comment est fait de l'architecture. Donc, ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont une architecture en fait découplée. Ils sont dans le domaine un peu de l'IoT, enfin, l'équivalent de l'IoT. Ils ont des machines qui communiquent au serveur de façon très intense pour donner plein de métriques. quel est le nombre d'activités ils font, d'opérations ? Est-ce que ça marche toujours ? Est-ce que, voilà, toutes ces métriques importantes pour qu'on s'assure que toutes les machines fonctionnent, sachant qu'ils ont 80 000 machines sur la Norvège et ils sont un peu partout dans le monde ? Le principal data pattern, j'allais dire, sur SQL Server, c'est des systèmes de CRUD, des inserts unitaires, parce qu'en fait, ils utilisent des message queues sur PubSub, qui est la solution managée Kafka sur Google Cloud. Et les messages qui sont envoyés sont ingérés tout le temps par des templates Dataflow, qui est en fait une solution managée Apache Beam pour aller écrire sur SQL Server. Donc là, à part coder de l'Apache Beam, ils ont pris le template et ça marche très bien. Par contre, c'est de façon unitaire. Donc, il y a énormément de requêtes qui sont, par contre, il y a peu de variétés de requêtes, mais par contre, il y a énormément de requêtes. Et sur ces, il y a deux types de clusters SQL Server. Il y a les magasins opérationnels et les magasins de reporting. Les magasins opérationnels, en général, c'est des requêtes simples. Il n'y a pas vraiment de jointure, c'est 90%, c'est ça. Et c'est complètement searchable. Donc, il n'y a pas de vraie optimisation de code en soi, à part le fait que ce soit en crude et qu'ils n'insèrent pas en batch. Voilà, c'est une insertion unitaire. Dans la migration, on était sur environ une douzaine de serveurs d'environ 15 terabits de données. L'objectif, c'était de minimiser au maximum les temps de migration. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est les API de Cloud SQL. On a utilisé, et merci Microsoft, le fait que maintenant, on a une API, on peut communiquer avec une API S3 pour faire les backups et les restores en URL. Donc, on a fait tout ça. On a utilisé les backups, ce qu'ils appellent les Stripe backups sur Google Cloud. Ça correspond, en fait, à faire des backups sur plusieurs fichiers. Et donc, ça a permis d'accélérer la migration. On avait environ une quarantaine de fichiers par backup full ou backup diff. Ce qu'on a fait également, on avait un besoin d'essayer de minimiser le FinOps. Donc, ceux qui avaient mis en place le truc, ils n'avaient pas utilisé beaucoup de fonctionnalités entreprise. La seule qu'ils avaient utilisée, c'était éventuellement la redactation en ligne. Mais sur deux prods, par exemple, ils ne l'utilisaient plus parce qu'ils ne pouvaient plus rien indexer. Il y avait tellement de données que, comme il n'y avait pas de data partitioning, ils ne l'utilisaient plus, tout simplement. Donc, on a downgradé d'entreprise à standard pour donner un peu moins de pépettes à Microsoft. Et on a aussi fait du monosreading sur la solution Cloud SQL Manager. Donc, aussi pour diminuer également le coût de licence. On avait un petit peu plus de CPU, mais c'était bien parce que, comme on a vu sur la présentation antérieure, ça nous permet d'augmenter la RAM disponible par rapport au nombre de computes qu'on achète. mais pas de payer plus de licences. Oui ? Je peux te poser une question, juste de curiosité, parce qu'ils sont sur SQL Server, mais là, tu décris des patterns qui iraient bien pour du... Absolument. ou si l'ADB, par exemple, je verrais bien. Et pourquoi ils sont partis sur du SQL Server à la base ? C'est historique ? C'est historique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont... Alors, après, il y a tout un historique de Power BI, de BI qui a été fait sur Microsoft. Et c'est vrai que, par exemple, ils comptent vouloir moderniser cette plateforme. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'en effet, on a des patterns qui permettent d'isoler des tables, en fait. Et donc, on pourrait même faire de la modernisation par table, presque. Donc, de dire, tu vois, ce module-là, on va le moderniser en... Enfin, on appelle ça moderniser, excusez-moi les azuréens. Moderniser en Google Cloud pour mettre en Postgres, en effet. OK, merci. Et également, le hardware sur Cloud... Enfin, le logiciel, l'OS sur Cloud SQL, c'est Ubuntu 20.5, plus tard. Donc, aussi, on diminue les licences Windows. Et c'est pour la haute dispo, ce qui est utilisé, c'est Pacemaker, c'est le load balancer qui est managé, et c'est la réplication disque. Donc, ce n'est pas always on. En termes d'architecture, voilà, je l'avais présenté, mais je le remontre encore. On a un certain nombre de machines, ici, dans le monde entier, qui va communiquer avec une Gateway API et qui va, en fait, insérer des messages sur Cloud, sur PubSub. Et une fois que les messages sont indiqués ici, on a des souscriptions. À la fois... Alors, c'est un gros mot, un bien gros mot de dire Data Warehouse, parce qu'en fait, c'est sur une... sur du Cloud SQL Managed, donc un SQL Server Managed, simplement, ils ont leur stockage en colonne Store Index, et à la fois également sur des bases de données opérationnelles sur Cloud SQL. Leur objectif étant de migrer le Data Warehouse qui est ici, sur Snowflake. Power BI pointe dessus, d'ailleurs, directement sur Data Warehouse, sachant qu'on a également des... ce qu'ils appellent du web app, ce qui est un portail, finalement, pour pouvoir monitorer un petit peu ce qui se passe sur les machines. C'est très important. En fait, on a un temps de maintenance. Le fait d'avoir découplé ici fait que si on retire ça et ça, ça fonctionne toujours. Donc, les machines peuvent toujours communiquer. Et la queue, finalement, des messages augmente sur PubSub. Et ils arrivent à... Par contre, ils n'ont pas une fenêtre de maintenance trop énorme parce qu'en fait, ça monte très, très vite. On a environ... Sur juste un module, on va avoir 200 millions de messages par jour et sur d'autres, un milliard de messages. Donc, il ne faut vraiment pas quand même laisser PubSub grandir. Alors, c'est infini, PubSub, mais à un moment, quand même, le problème de faire ça, c'est que... Pardon, hop, je reviens en arrière. Le problème de faire ça, c'est que les bases de données, finalement, elles sont vieilles. Elles ne sont pas en temps réel et du coup, le monitoring sur des bases de données un peu vieilles, c'est un peu nul. Donc, c'était un petit peu leur problème, c'est qu'en fait, ils avaient des instances MSQL qui ne géraient pas assez vite. Et donc, très vite, ils se sont dit, c'est normal, c'est du SQL Server. À un moment, on ne peut pas aller plus vite. sur le temps régulier où il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de messages qui passaient parce qu'il y a des fois, il y a des devices qui étaient offline pendant un certain temps, etc. Ou pendant la nuit où il y a peu de messages, ça allait. Mais dès qu'on commençait à avoir des peak times, ça commençait à devenir de plus en plus gros et donc, le monitoring, il était impossible en temps réel. Donc, le customer service n'était pas très acceptable. Du coup, il y avait quand même des clients. Donc, leurs clients principaux, c'était la grande distribution. Ça va être Walmart, Carrefour, etc. Et ils vont dire, ce n'est pas possible. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, il fallait être plus scalable. Donc, si tu as compris ce que tu disais juste avant, ça insère dans du colonne store directement ? C'est ça ? Alors, j'ai plusieurs cas. Il y a plusieurs cas et justement, j'ai quatre cas à présenter. Parce qu'en effet, ça dépend des choses. Elles sont très exotiques. Il y a des choses qui sont différentes. Donc, les choses importantes à savoir, c'est ça. Aussi, le fait que la maintenance des index n'est plus faite. Ce qui n'est pas trop endommageable encore pour leurs requêtes parce que finalement, ils font des ingestions assez… Enfin, le pattern est assez classique et en fait, les stats sont à jour et du coup, il n'y a pas vraiment de fragmentation parce qu'en fait, ils ne vont pas supprimer des lignes ou les updater un peu n'importe comment. C'est principalement de l'ingestion. Mais quand même, à un moment, quand même, ça coince. et notamment, il n'y a pas les purges qu'ils faisaient avant, quand ils ont fait la migration, ils ne l'ont pas remis parce qu'ils n'avaient plus de DBA et ça fait qu'on a plein de données qui ne servent plus à rien. Ça fait qu'on a eu des données qui ont fait que les stats n'étaient pas forcément mises à jour si rapidement et du coup, ils n'ont pas respecté leur principe qui était de dire qu'ils ne gardaient que 4 mois sur les magasins opérationnels et 14 mois sur les magasins de reporting. Quelle était la solution ? La première chose, c'est que la rédexation des grosses tables, non, ça ne va pas le faire. On a des tables de 200, 300 milliards de lignes. C'était juste sans data partitioning. Je ne voyais vraiment pas comment faire. La deuxième chose, c'est qu'on est en édition standard, en édition entreprise. Donc, la rédexation en ligne, non, tu penses pas. Et d'ailleurs, pour des détails aussi importantes, tu commences à aller sur du... la rédexation en ligne sur des tables comme ça, on va avoir des transactions log qui vont exploser. Disons que ça demande, ça pose plein de problèmes. Voilà. Donc, il y avait tout ce concept, tout ce contexte. Il y avait aussi le besoin, alors, ils avaient besoin d'améliorer les performances puisque finalement, ils étaient à... dans les périodes classiques, ils étaient à 5 millisecondes de l'insertion. Et quand on avait du peak time, ils s'apercevaient que ça allait dans les 20, 25 millisecondes. Et là, du coup, c'était catastrophique. les limites qu'on avait, moi, je ne pouvais pas avoir du batch. Le PubSub fournissait des ingestions à la ligne. Et après, je me suis dit comment je vais pouvoir faire, quelle est la théorie et après, quelle méthodologie je vais faire pour tester ça. en termes de théorie, on se disait si je fais du data partitioning avec du hashing, du coup, j'expose plus de tables. Même si on est sur la même... même si on est même sur le stockage physique, on a plus de tables. Donc, on a moins de logs de la dernière page. Donc, on peut peut-être s'améliorer ça. Et puis, je me suis dit également sur d'autres cas d'usage, peut-être une table de buffer où on ingère à l'unité va me permettre après de la grossir et d'ingérer en batch sur une plus grosse table. Et ça, c'était en théorie ce que je trouvais intéressant par rapport à tout ce qui est reporting store. La première pour l'opérationnel et la deuxième pour le reporting. Parce qu'en reporting store, ils ingéraient directement ils ingéraient puisque maintenant ils n'ingèrent plus comme ça. Ils ingéraient directement en colonne store index. Donc, on avait tout ce contexte et on verra ce cas également. Et puis également, ce qu'on voulait, c'était d'améliorer la maintenabilité. Donc, essayer de voir des techniques de data partitioning qui nous permettent justement de pouvoir purger des partitions entières sans avoir à faire des délettes pour être extrêmement coûteuse pour l'instance. Donc, voilà. La méthodologie pour utiliser justement à piquer la théorie, c'était de se dire on va utiliser le query store pour isoler les requêtes qui consument le plus de ressources et notamment sur tout ce qui est grosse table. Donc là, on avait l'opportunité de ne pas avoir beaucoup de requêtes. Donc, ce n'était pas vraiment ça qui était très intéressant dans le query store. c'était plutôt d'avoir des métriques à la journée ou à l'heure, etc. pour justement identifier les loups. Et une fois qu'on a identifié les loups, donc typiquement le query store m'a permis de voir vraiment justement ces requêtes un peu unitaires qui prenaient 90% du truc. Moi, je pouvais également voir quel est le query pattern aussi des selects pour voir est-ce qu'il y a des indexes d'abord dans l'usage d'index mais aussi est-ce qu'il y a des indexes qui sont plus ou moins fréquents, etc. D'ailleurs, j'ai remarqué grâce au query store et ça, c'est un bon produit quand même, l'utilisation du PSOP. Donc, ça, c'était pas mal. Ça m'a conforté sur justement l'utilisation des fonctionnalités 2022. Donc, l'objectif une fois qu'on a le query store, c'est de pouvoir aussi faire de la R&D, regarder les best practices proposées par Microsoft et aussi des MVP et c'était bien utile et l'optimisation pour moi devait bien marcher avec des millions, des milliards de lignes. Ça devait améliorer la performance, ça devait permettre de faire du pruning très, très rapide de partitions entières. donc, ce qu'on a, ce qu'on avait de l'avantage pour ce client, c'est que les stress tests étaient assez faciles, enfin, je le trouve assez faciles. Donc, comme la réunion juste avant, on peut faire des restaurations d'instances entières de production sur des instances de l'eau de test et ce qui est bien, c'est que, voilà, une instance qui fait 15 terabits se restaure en 10 minutes sur Google Cloud. donc, on n'avait même pas besoin de se soucier, on n'avait rien à se soucier, ça restaurait toutes les flacs, la haute dispo, tout était restauré d'un coup sur une ligne de commande. Donc, ça, c'était pratique et donc, j'ai beaucoup utilisé ces processus cloud pour mettre en place mes tests bèbes. Après, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait j'étais accompagné, je ne sais pas si Marius est ici, si, Marius est là. Donc, Marius qui est ici, qui pourra prendre un petit peu la parole, c'est lui qui est le spécialiste en fait de tout ce qui est PubSub. Donc, j'ai utilisé beaucoup Marius pour qu'il me monte en charge des message queues pour mes stress tests. Donc, lui, il créait, il arrivait à grossir la queue pour en avoir des millions et des millions et après créer la souscription pour pouvoir router l'ingestion sur les instances de l'eau de test. Je lui demandais également parce qu'il avait une app qui permettait justement de faire la souscription, je lui demandais d'augmenter et de stress tester sur le nombre de threads utilisés. Donc, en prod, ils utilisaient environ, si je me souviens bien, mais une dizaine de threads et là, on montait jusqu'à 25 à 50 threads concurrents, histoire de vraiment bien stresser le truc et justement d'atteindre les limites de SQL Server. Et puis, j'ai utilisé le Query Store pour collecter les performances. Alors, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les notions d'intervalle de Query Store pour pouvoir dire je vais tester avec une structure et après, je vais renommer la structure pour vous montrer une autre structure et essayer de le faire entre intervalles de telle façon qu'en fait, graphiquement, lorsqu'on est sur le Query Store et qu'on va faire utiliser l'interface de Tract Query, on peut voir les évolutions en fonction des utilisations, des changements de structure qu'on a fait. Maintenant, je tombe dans les cas où justement, je vais vous montrer des cas typiques. Donc, le premier cas que j'ai eu, c'était, en fait, on avait, on stockait des, quand les devices envoient les mesures, on les stocke, on stocke la mesure courante si elle change dans une table relativement petite qui fait une centaine de millions de lignes où là, c'est juste des updates si ça change. Par contre, on a une table de measurement history qui va stocker tous les changements de mesure et donc, celle-là, elle est énorme. Et grâce au diagnostic, j'ai pu voir que sur chaque jour, ça va utiliser 75% de la durée totale de toutes les requêtes et 50% du CPU total de toutes les requêtes. Et aussi, grâce au query store, on peut voir les wait times qui ont été utilisés et donc, ça m'a permis de conforter le fait que le problème qu'il y avait, c'était la page lash contention parce qu'il y a une ID séquentielle également. Et du coup, je me suis dit qu'il va falloir que j'améliore ce truc. Donc, j'ai testé un certain nombre de structures. Donc, les structures que j'ai testées, c'est j'enlève les index totalement, j'utilise le optional, l'optimize for sequential ID, j'utilise des partitions hash seulement, j'utilise des partitions qui vont me permettre de ne pas faire de hash, une partition sans hash par mois. Et finalement, ce qui a bien marché, et je pourrais vous montrer si vous voulez les scripts de stress test, c'était j'utilisais une sorte de month hash qui me permettait de, vous voyez, c'était par le mois, mais en fait, celle qui marchait le mieux, c'était celle-là qui en fait prenait, il y avait une date dans la table je prenais le mois de la date et je multipliais par 10, donc je savais que j'étais en dessous des 255 et je rajoutais la valeur hash modulo 8 de l'ID qui était séquentielle. Et ça, ça me donnait en fait, à chaque insertion, on allait sur une partition différente, donc j'avais environ, j'avais 129 partitions et sur ces 129 on avait un bon équilibre alors un peu un autre spot chaque jour puisque chaque jour pendant tout un mois on était sur 8 partitions et puis quand on allait sur le mois après on allait sur les 8 autres partitions etc. Si j'ai le temps je vous montrerai les scripts mais je vais être sûr d'être à l'heure pour les... Donc voilà, après ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite table qui m'a permis en fait en fonction des structures différentes donc évidemment je le comparais avec une baseline qui était celle actuelle la duration donc en prod on était sur des 5 millisecondes en période normale mais on arrivait à 25-30 millisecondes lorsqu'on était en peak time ici on était en peak time on était vraiment en train de stress tester le truc on s'apercevait que les insertions se faisaient en moyenne à 17 millisecondes j'ai aussi regardé les variances les standards d'éviation vraiment c'est un super produit un Query Store qui m'a permis de voir aussi des choses qui étaient beaucoup plus volatiles alors que quand on arrivait à se mettre sur des... alors j'ai fait du monts et du baie on arrivait à des durations qui étaient vraiment vraiment meilleurs avec des CPU qui étaient beaucoup moins importants et des variances entre les différentes accès concurrents qui étaient beaucoup beaucoup moins importants je pense qu'on arrivait à 20 millisecondes quelque chose comme ça c'est-à-dire qu'on avait des max qui étaient à 30 millisecondes seulement alors qu'on avait des max sur la baseline qui arrivaient à 300 millisecondes enfin des choses catastrophiques pour leur plateforme et donc celle qui a été envisagée donc c'était celle qu'on voit ici la monse hash où on évitait bien enfin naturellement on essayait de caster pour que ce soit en tiny int pour avoir la plus petite clé de partition et ensuite on allait aligner les index de telle façon qu'après lorsqu'on allait faire des opérations sur les partitions ça se passe assez bien j'ai fait des tests de voir s'il y avait des régressions de performance sur les opérations toutes les opérations d'ML qu'il pouvait y avoir et des QL non il n'y avait pas de vraie régression de performance donc j'ai dit c'est bon maintenant on va aller en prod et en fait quand on a mis en prod je croyais que j'allais montrer un autre truc mais peut-être après quand on a mis en prod c'est ça que s'est aperçu c'est que le temps moyen du coup des messages ont vraiment diminué on a eu une sorte de petit drainage ici puis après on est arrivé vraiment à des choses très sympathiques qui m'ont permis de conforter comme il y avait 4 productions une petite entre guillemets qui faisait une dizaine de millions par jour de messages à une très grande qui faisait environ 300-400 millions on a pu faire aussi de l'AB testing c'est à dire qu'on a pu se permettre de déployer sur une petite prod au début de voir comment c'était et une semaine après de déployer sur les autres prod donc ça c'est vrai on avait un vrai confort par rapport au déploiement de prod et tout ça on voyait sur le backlog de messages qui a été ingéré on voyait juste par exemple quand le déploiement a été à la semaine 1 enfin la semaine 3 on a eu dans la semaine 1 tout ce qui était en yellow où on avait des backlogs qui montaient qui montaient qui montaient et là on est sur des millions de backups donc ici on avait un backup de 1,3 million de messages et puis ça montait ça montait et puis qu'on n'arrivait plus en peak time c'est-à-dire vers 22h il n'y avait plus personne donc ça commençait à baisser mais ça commençait si vous voulez à partir de on n'avait plus de temps réel du tout et là ça devenait catastrophique puisqu'on avait déjà des backlogs qui montaient donc on était toujours enfin le monitoring ne fonctionnait plus vraiment idéalement et juste voilà la bleue c'est celle en fait on a déployé on a vu qu'on avait un petit backlog entre 9h et 11h du matin et puis ça se baissait et là on était tranquille donc les clients étaient beaucoup plus satisfaits puisqu'on avait un monitoring qui était plus à jour et je voulais en parler avant mais pourquoi pas ici comment on a fait la migration en fait on a regardé l'usage pattern c'est que des inserts et j'ai eu une confortation puisque en fait lorsqu'on a fait la migration j'ai mis des triggers juste pour pour gérer les updates et délais potentiels de la table et finalement il n'y a eu aucune ligne qui a été rajoutée mais bon je l'ai mis au cas où l'ingestion de données je l'ai fait par paquet avec un job qui boucle sur la table principale donc environ comme il y avait environ 100 milliards de lignes à faire en plus l'avantage c'est qu'on faisait la purge automatiquement puisqu'ils n'avaient plus fait la purge donc ça faisait un an qu'ils avaient les données donc on a pris que les 4 derniers mois donc ça ça nous a permis déjà de faire une purge et en plus on l'a fait par paquet pour s'assurer que l'insertion se fasse correctement avec des transactions SQL pas trop grosses une fois que les données ont été synchronisées là on a aussi l'opportunité de découpler si vous vous souvenez de l'architecture pendant quelques minutes le service de production on attend un drainage complet des messages et après on fait un merge des éléments manuellement qui sont mis à jour depuis le stoppage de la synchronisation ensuite on renomme les tables les contraintes les index pour que la nouvelle structure soit mise en production on garde l'ancienne table pendant quelques heures avec un nom farfelu histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de problème et éventuellement on vérifie que vraiment notre synchronisation était nickel on met un job de troncation des partitions à purger et on fait de la post-supervision et on constate s'il y a des gains de performance ou pas je pourrais vous partager les liens après si on a un peu de temps sur le cas de la partition management comment on a fait on a ident ce qu'on fait dans une proxto on identifie les partitions qu'il faut garder qui sont basées sur le partition number on tronquette les partitions qu'il ne faut pas garder typiquement là je donne un exemple si on doit garder 4 mois et si on est le 1er juin on sait qu'on doit garder février mars avril mai et juin quelle que soit l'année finalement et donc avec la fonction partition sur la partition scheme on peut identifier assez facilement quelles sont les partitions qu'il faut garder typiquement ici dans ce cas là il faut garder les partitions qui sont entre 20 et 69 et les autres on peut les tronquer sans trop de soucis j'ai des liens sur tous les scripts s'il y a des intérêts le cas numéro 2 là je prends le cas du reporting store la complexité donc on a fait la même méthodologie on a fait des diagnostics par les query store on a regardé la différence c'est que la structure n'est pas une structure raw store c'est une structure analytique avec un colonne store il y a beaucoup beaucoup de requêtes par contre analytiques qui sont dessus donc du coup comme c'est en colonne store toutes les colonnes sont indexées donc là c'est beaucoup plus c'est là où le query pattern il est beaucoup plus large et ce qui se passe c'est que on a constaté que cette table là elle pouvait avoir des problèmes de voilà justement de même de même de même facture au niveau de la du temps réel et l'exigence est un peu différente puisque l'équipe de reporting me disait il faut juste que les la table item property n'est pas et des données d'au moins 4 heures de fraîcheur donc on est quand même un peu plus tranquille on n'a pas besoin d'être en temps réel ou essayer d'être en temps réel on a on a on a on a un peu de temps de la même façon c'est du pub sub donc on ingère en crude mais que la théorie en reporting c'est pas une bonne pratique c'est pas une bonne pratique malgré et je dois avouer Microsoft ça fait un super boulot sur ça malgré le fait que en termes de performance je trouve que la gestion des delta stores sont plutôt bien foutues maintenant on arrive quand même à avoir des performances pas trop mauvaises sur du colonne store index la solution on a fait on a eu la même la même technique stress test on balance la message queue sur une nouvelle subscription et en fait on a en théorie ce qu'on s'est dit c'est qu'on va on va se créer en fait une table qu'on va appeler item property day qui va être raw store puisqu'en fait on fait des insertions crudes et qui va être la plus plus rapide possible de telle façon qu'après une fois par heure puisque en fait on a le droit à 4 heures de non fraîcheur j'allais dire une fois par heure on va resynchroniser l'item property en prenant des batchs qui sont suffisamment importants pour justement comme j'explique ici dans l'insert job utiliser un petit peu le paradigme idéal c'est-à-dire un minimum de 102 400 lignes il n'y a pas de problème on est dans des millions de lignes par heure pour justement éviter les delta stores et aller directement sur des compresses regroupes et au niveau du job de partition on va on va on va se dire on va garder alors j'ai fait plusieurs tests j'ai fait du rolling où en fait j'ai fait je me suis dit je vais vouloir essayer de garder trois jours etc et puis finalement la meilleure façon ça a été d'utiliser le jour moi et de me tuer par 10 encore pourquoi pas et de rajouter la finalement l'id logique qui est utilisé qui s'appelle consumer session id qui permet en fait de regrouper un certain nombre de propriétés d'items sur la même session sachant que la consumer session id ça reste chronologique c'est-à-dire que c'est une session donc ça ça augmente toujours au niveau job pour manager les partitions on avait aussi un job qui permettait de faire le pruning de chaque jour donc en fait quand on est le 6 juin et on se dit on va regarder si on a extrait les autres jours avant oui on les a fait parce que j'ai une petite table de travail qui me permet de le dire et donc on se dit on peut garder que le 6 juin le reste ne sert à rien dans l'item property dev vu qu'on a déjà extrait sur l'item property et on a également une notion de partition sur la grosse item property qui me permet aussi de m'assurer qu'on est qu'on n'a pas plus de 14 mois parce qu'on est sur le reporting on a constaté des améliorations d'ingestion qui allaient de 8 millisecondes à 0,3 millisecondes ce qui ne me choque pas puisque finalement on est passé d'un colon store à un road store sur des opérations crudes ce qu'on avait vu principalement c'est justement on a fait plein de tests en fait j'ai été surpris et c'est pour ça que c'est très important de faire des stress tests parce que même la théorie parfois ça m'a surpris en fait et c'était principalement sur le choix de la de la fonction en fait de clé de partition utilisée pour qui enroulait la date du jour j'ai remarqué que je ne sais pas pourquoi la date date est beaucoup plus rapide que je ne sais plus c'est que j'ai utilisé le date time date part ou je ne sais plus trop quoi donc tant mieux et c'est pour ça que j'encourage vraiment de faire du stress testing parce que c'est des choses en tout cas pour moi qui ne sont pas forcément évidentes en théorie de penser qu'il y a une fonction qui est plus rapide qu'une autre donc tu veux dire la date part date est plus grande que la date toute seule oui je ne sais pas pourquoi ça se convertit normalement derrière en date part parce que quand tu vois l'application quand tu vois que j'ai testé déjà quand quand je voyais les quand ça s'exécute ça se convertit en date part normalement derrière ouais je ne sais pas pourquoi c'est peut-être je ne sais plus si c'était date part que j'utilisais mais c'est peut-être un cumul il faudrait que je regarde les scripts un cumul pour faire qu'on ait trois jours vous savez une sorte de modulo sur les dates ah d'accord donc j'ai remarqué j'ai remarqué que ça s'était vraiment amélioré et là je me suis s'y intéressé au buffer latch enfin que j'appelle buffer latch j'ai encore des scripts en fait ça calcule par rapport au query store et je voyais en effet le truc en jaune tout en bas c'était l'actuel qui faisait 16 millisecondes de buffer latch alors que le truc si je me mettais en I c'était du 0,01 donc celui qui était intéressant c'était soit le I soit le alors je me souviens plus c'était lequel ici le cluster de row store qui était là voilà donc on avait on avait des vrais gains de performance sur la page latch contention qui était vraiment empirique c'est à dire que c'était même pas les plans d'exécution ou tout ça qui me disaient oui c'est mieux c'était les métriques de query store et c'est ce que je voulais absolument c'était vraiment empirique donc le cas numéro 3 c'était je vais quand même le présenter c'était là là par contre les performances étaient bonnes ça ne les intéressait pas d'améliorer les performances par contre ils voulaient ils avaient remarqué qu'ils se basaient sur des transactions il y avait plusieurs tables où on faisait des délets avec une colonne qui s'appelait consumer session ID qui faisait tous les jours pour garder que seulement 4 mois sur le store opérationnel et en fait il s'avérait que ça devenait de plus en plus long et donc sur certaines prods c'était même plus fait c'était même pas la peine la purge était trop lente par rapport à la gestion même en bloc etc et sur ceux qui étaient encore faisables ça mettait de 5 à 8 heures de faire ça tous les jours donc ça commençait à consommer et finalement à se dégrader et donc moi je me suis dit bon bah moi j'aimerais bien j'aimerais bien utiliser le partitionnement de données pour faire ça la petite astuce c'était qu'il fallait absolument que les partitions sur chaque table soient alignées ensemble puisqu'en fait une autre exigence c'était de conserver la consistance c'est à dire qu'on n'allait pas purger une table par rapport à un consumer session ID lambda et une autre table sur un autre il fallait vraiment que ce soit aligné quoi je t'attends en juste une seconde il y a une question de Bruno c'est quelles étaient les attentes restantes dans le cas d'eux en fait les attentes c'était d'avoir une bonne performance d'ingestion pour qu'on n'ait pas des queues qui montent sur PubSub et d'avoir un moyen de purger les données qui étaient je ne sais pas ce qu'il veut dire attente et plutôt wait je pense qu'on avait parlé de wait stat plutôt alors je n'ai pas regardé les autres attentes parce qu'en fait oui other wait c'est vraiment les autres attentes il y en a plein d'autres il y a des locks des machins comme ça mais comme vous voyez les autres attentes c'était que dalle donc je ne me suis pas intéressé aux autres attentes je me suis dit ça ne vaut pas le coup d'essayer d'améliorer 0,66 millisecondes par rapport aux 16 millisecondes ça m'a confirmé en fait ça a confirmé la théorie en fait finalement est-ce que ça répond à la question ? je pense ouais merci ok donc l'astuce c'était que vraiment il fallait que ce soit aligné donc du coup j'ai regardé les durées entre les small batch size delete donc là j'ai un lien et on pourrait regarder si on a un peu le temps qui montre vraiment un delete classique finalement où en fait on va en fonction du batch size mettre dans une table temporaire la liste des consumer station id qu'on veut supprimer et après faire des delettes en fonction de ça sur les autres tables et la partition management qui est plus en train de gérer en fait où je regarde je fais une requête pour dire quel est le max consumer session id que je peux purger et en fonction de ça d'aller chercher la partition number de cette fameuse ligne et en fonction de cette partition number par exemple ça va être on va dire 4 je sais que la 3 et la 2 et la 1 je peux la purger parce que si on est en la partition le mode de partition qui est fait c'est une partition avec des ranges incrémentales ça commence à 1 jusqu'à 10 trillion c'est en big int donc c'était assez facile de se dire voilà de toute façon il suffit simplement de reprendre les anciennes partitions donc le résultat c'était que on est passé de 5 à 8 heures entre 0 seconde et 35 secondes alors en général c'est plus dans les 0 secondes c'est lorsqu'il n'y a rien à faire et les 35 secondes c'est parce qu'en fait je l'ai quand même transactionné avec des suppressions et des recréations de contraintes étrangères qu'il y a entre les tables voilà et c'est surtout ça qui était parfois loqué quand on créait la table c'est-à-dire que on droppait la contrainte ça c'était assez rapide mais lorsqu'on lorsqu'on recréait les contraintes ça prenait un peu de temps même en note check ça prenait un peu de temps quand même pour avoir la place le temps ah là il n'y a plus d'ingestion c'est bon on peut y aller donc voilà dans des rares occasions on avait un petit peu de latence mais bon c'est pas désobligeant oui non non c'est bon c'est bon c'est bon ok alors j'ai un petit bonus mais ça ça n'a rien à voir avec la data partition je pense que c'est un cas classique chez vous enfin chez tout le monde c'est quand je regardais la liste des tables il y avait une grosse table qui s'appelait installation file qui vous voyez ici fait 6 tera sachant que l'instance elle doit faire 15 tera et on voit bien que c'est la plus grosse table de toutes les tables qu'il y a là je vous montrerai seulement les principales tables et on n'avait pas de problème de performance c'est juste qu'on avait un stockage cher et on a besoin seulement de garder 4 mois vous voyez il n'y a pas beaucoup de lignes il y a 17 millions de lignes donc évidemment on a un cas classique où il y a une colonne qui a du binaire dedans et qui est out of row comme on voit ici on a vous voyez var binary max alors là ce qu'il faut c'est demander au client est-ce que il y a des transactions SQL dessus est-ce que vous passez la donnée qu'est-ce que vous en faites comment vous la requêtez etc et moi ce qu'on m'a dit c'est bah non en fait on la sert on fait rien avec sauf que parfois on va faire des investigations et on recharge le contenu binaire sur l'application je lui dis bah ce serait pas mal de s'en débarrasser parce que ça n'a rien à faire dans une base de données selon moi et du coup j'aurais dit bah le mieux c'est du blob storage donc dans notre cas Google Cloud Storage mais dans le cas des Azure Azure Blob Storage ou S3 c'est bien pour les blobs c'est bien pour faire des versions si on revit c'est un stockage beaucoup moins cher c'est une API dédiée HTTPS pour manager les accès donc je vois vraiment pas un problème d'utiliser Google Cloud Storage et donc c'est ce qu'a fait Marius qui est ici également c'est qu'il a travaillé avec moi pour changer le code pour en fait gagner tout ça et en fait on a rajouté simplement une colonne qu'on appelle bucket URI et en fait on va stocker au lieu d'avoir les binaires vous voyez maintenant c'est nul dans la table on va les stocker sur l'URN on sait moi ce que j'ai dit c'est ça sert à rien de purger maintenant absolument rien parce qu'en fait la table dans 4 mois elle n'aura que des URI donc je lui ai dit pour l'instant tu fais ton truc et 4 mois plus tard donc je sais déjà c'est le 20 juin on n'aura que des lignes les derniers 4 mois on n'aura que des lignes avec des URI et donc ce sera le temps de faire la migration parce qu'en fait c'est quand même important de faire la migration sur une nouvelle structure et pas de la faire sur la même table parce que si on la fait sur la même table on conserve la taille des binaires donc l'objectif c'était de faire une nouvelle table avec un nouveau file group parce qu'on a la chance que cette table est faite sur un file group particulier un nouveau file group et après de dropper la table de dropper le fichier de dropper le file group où il y a le fameux contenu binaire c'est comme ça qu'on va faire là c'est pas encore fait c'est le 20 juin voilà et donc on pense gagner comme je dis un tiers de taille et là j'ai fait un calcul FinOps donc comme comme Azure on a un Google Cloud Pricing Calculateur qui montrait que rien qu'en stockage vous voyez j'ai les mêmes les mêmes qu'on appelle ça calculs combien d'instances combien il reste en ligne quel type de licence etc quel type de machine si on change juste vous voyez là je l'ai highlighté de 16 à 10 on gagne 20 000 euros 20 000 dollars par mois donc ils vont gagner 250 000 juste en enlevant les contenus binaires parce que après ils vont peut-être payer 100 euros ou 200 euros de Google Cloud Storage mais ça c'est pas très important sans compter les backups et les restores j'ai encore un truc donc là ce que j'ai envie de dire c'est que ce qui est important c'est de connaître son c'est marrant parce que ça fait un peu comme une banque c'est de connaître son client c'est le plus important connaître les data usage les patterns DML savoir s'ils ont du downtime savoir quel type d'architecture ils ont connaître le cycle de vie de la donnée est-ce qu'elle est chaude est-ce qu'elle est froide pourquoi la donnée froide est dans une base de données opérationnelle des choses comme ça c'est la première chose à établir la deuxième chose c'est faire des diagnostics avec un peu des règles 80 à 20 voir quelles sont les grosses tables on va peut-être pas regarder si dans une petite table il y a un index qui n'est pas utilisé on ne va pas passer du temps là-dessus on va regarder les grosses tables on va regarder les codes qui utilisent le maximum de CPU et franchement Query Store est vraiment votre ami parce que ça vraiment ça donne une approche extrêmement pragmatique des métriques utilisées donc on peut on peut regarder au niveau CPU mémoire IO que ce soit logique ou physique sur les temps d'attente et sur le temps de compilation franchement quelque chose de très complet et sur un truc même extrêmement sollicité Query Store il ne bronche pas alors l'avantage de ce client c'est que comme il y a peu de requêtes finalement le Query Store il reste toujours petit parce qu'en fait on update simplement des métriques donc c'est assez pratique la troisième chose c'est qu'il faut tester la solution il n'y a rien de plus simple que faire des tests empiriques quelle que soit l'expertise que vous avez vous avez des théories vous avez des best practices à appliquer appliquez-les sur des testbed profitez des ressources cloud pour faire ça les testsbed sont faits très très rapidement dans le cloud comme sur Azure comme sur AWS comme sur Google Cloud on a des principes de restauration d'instances extrêmement rapides qui peuvent remettre en situation de prod en 15 minutes quelle que soit la taille de votre cluster donc il faut vraiment l'utiliser et puis stress tester au maximum si vous avez l'opportunité moi j'ai eu la chance d'être dans une architecture découplée avec du pop-sub qui permettait de donner des messages à volonté donc ça c'est vraiment confortable documenter scripter tout garder tous les artefacts scripter même toutes les actions même si vous les faites manuellement ça permet vraiment d'expliquer aux clients et à tout le monde comment c'est fait donc il est midi 24 je pense que j'aurais du mal à vous montrer les scripts mais j'ai tous les scripts donc je pourrais vous les montrer et vraiment considérer aussi des migrations sur des nouvelles tables typiquement sur Postgres ils utilisent ce qu'on appelle pgripack et pgripack c'est exactement ça c'est à dire qu'il y a des moments où en fait c'est mieux de créer une nouvelle table que de faire du in-place de remise d'index parfois c'est pas possible ou des choses comme ça donc il ne faut pas hésiter à faire des nouvelles tables et après de faire des renommages d'objets je pense tout simplement c'est pas tout le temps aussi facile que ça la migration mais voilà dans mon cas c'était je voudrais dire qu'il faut faire du sport aujourd'hui et puis moi j'ai la flamme assez sombre donc je viens je n'aurai pas la possibilité de rester avec vous cet après-midi parce que je vais aller regarder la flamme olympique voilà donc est-ce que vous voulez alors moi je peux je peux répondre aux questions je peux vous montrer quelques scripts qui vous intéressaient de voir et voilà est-ce que tu peux faire déjà un truc peut-être couple la caméra et remets-la parce que pour moi je t'ai figé depuis un moment enfin c'est juste un d'accord alors couple la caméra et je la remets voilà d'accord oh je sais pas c'est peut-être moi mais ah bah du coup la caméra elle revient pas si c'est bon ah si c'est bon ah ouais cool non non c'était pas toi il avait vraiment figé il avait frisé il y a plusieurs je relaie déjà un petit peu les questions qui sont passées alors il y a eu une petite conversation sur la conversation dans la conversation sur le fait que t'avais pas mis l'année dans ton partitionnement donc tu partitionnes par mois tu découpes par huit ensuite tu purges ces partitions à un moment donné oui oui donc ça veut dire que tu peux pas simplement switcher la partition t'es obligé de faire un delete à l'intérieur c'est ça non non mais ce qui était volontaire c'est de garder c'est justement pas de faire par année en fait le cadre numéro 3 que j'ai montré c'est du range donc en effet le range alors justement là du coup si ça vous intéresse je vais vous montrer le management partition sur les scripts donc j'essaie de rechercher j'ai mis tous les liens hop non ça c'est les stress tests je crois que voilà hop ici voilà donc en fait donc l'objectif c'était c'est ce que j'ai dit au client au début j'ai dit voilà moi ce que je veux c'est pas avoir à étendre et merger des partitions en fait on a des partitions il y en a 129 et c'est terminé toi si tu veux et par contre l'exigence c'est que j'aurais dit par contre on ne pourra pas aller à plus de 10 mois en prod c'est à dire que on ne pourrait pas me dire après non c'est 14 mois que je veux finalement ce n'est pas 4 mois donc ça ils sont au courant ils ont accepté sinon il aurait fallu que je fasse une sorte de modulo là-dessus etc pour pouvoir augmenter le nombre de mois donc ici en fait on a enfin je pense que c'est connu mais on a on a la la requête qui va permettre en fait de lister les partitions qu'il y a sur sur cette sur cette table avec les bandes de Revalue et grâce à ça alors attendez là c'est là c'est le côté commentaire pardon on commence avec excusez-moi et donc grâce à ça en fait ça nous permet de m'assurer que ce soit un à dix mois pas plus même j'étais encore plus exigeant puisque j'ai dit un à neuf mois donc j'aurais dû changer je vais mettre neuf puisque j'ai mis supérieur ah mais non c'est bien deux à dix mois ensuite je me fais un petit calendrier en fonction de 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 la date de maintenant et grâce à ce calendrier ça me permet d'identifier en fait sur toutes les sur ce fameux calendrier à quoi correspondent les les partition numbers les positions etc et grâce à ça je peux me permettre en fonction de ça de te tronquer uniquement les positions qui sont qui sont à tronquer celles qu'il faut garder donc les quatre mois qu'il faut garder je les garde ok super merci je te je relaie juste alors il y a donc tu as de la purge ah oui donc évidemment sur ton sur tes citeras ben comme tu fais des URI bien entendu t'as pas de de cohérence entre le blob qui va disparaître et l'URI qui sera toujours là mais t'as pas le choix sauf en faisant du file stream j'imagine puis c'était pas c'est ça exactement le gain est tellement plus important que moi je voulais montrer alors il y a un gain évidemment de maintenabilité c'est à dire que elle est moins grosse la base de données donc le backup plus rapide etc etc mais aussi simplement il y a pour moi un gain significatif en parlant pas mis par mois c'est c'est bien oui puis ce que tu disais avant tu disais ben c'est ton avis mais c'est c'est pas que ton avis on met pas du blob dans une base de données enfin c'est surtout si on le on fait rien avec quoi surtout s'il n'y a pas de traversions SQL etc de base alors si je peux vous montrer qu'est-ce que je pourrais vous montrer celui-là il est oui et je oui ben vas-y si tu veux montrer quelque chose je suivais les questions en même temps comme ça tu vois un peu les questions il y a Steven qui demande comment tu as utilisé le Query Store est-ce que tu l'as fait avec des outils en particulier tu as fait tes requêtes dans le Query Store j'ai fait mes requêtes alors essayons de voir si je peux vous avoir une requête performance analysis hop donc là je vous montrais enfin voilà ça c'est la requête vous voyez toute simple on ne peut pas vraiment la coder mieux et même c'est top ce qu'ils ont fait parce que vous voyez si je rajoute des colonnes alors là tu ne partages plus dans l'écran tu ne partages rien ah pardon oh mais je n'ai pas partagé tout à l'heure c'est bête si si mais ça ça ne fait pas longtemps que ah ok que c'est plus partagé je ne sais pas pourquoi donc j'ai pris sur le truc j'avais le lien là donc j'ai pris le lien ça montre en fait voilà vous voyez c'était ça quoi c'est le crude qui est utilisé on ne peut pas vraiment on peut faire mieux en faisant du batch mais on ne peut pas faire mieux en termes de code et l'avantage en plus de leur code c'est qu'on on se permet d'avoir des colonnes calculées ou des choses comme ça à côté sans avoir de de risque il n'y a pas de select étoile etc vous voyez au niveau code c'est très correct et donc ce que j'ai fait alors ça c'était mon code qui m'a permis de faire le petit tableau et ce qu'on peut voir ici c'est comment j'ai fait mes calculs par exemple de de average buffer latch c'était intéressant c'est à dire que j'ai regardé la catégorie weight j'ai pris la catégorie latch et j'ai pris l'avverage tout simplement et j'ai refait l'avverage de l'avverage alors c'est un petit peu j'aurais dû peut-être faire le total donc là c'est pas forcément idéal et ici pour faire l'avverage la somme des comptes d'exécution fois l'avverage sur la somme des comptes d'exécution tout simplement des des tables des tables classiques de Query Store ok super ça va ? ouais c'est bien vous voyez l'utilisation du Query Store graphiquement c'est ça que j'aimais bien ça nous permettait en fait de voir avec des plans différents ouais c'est vraiment joli là t'as tous les cas sur celui-là en plus t'as les triangles les carrés les machins c'était assez marrant et c'est pour ça que je franchement Query Store il faut pas hésiter à l'utiliser je trouve que les autres sont très intéressants l'extended event et tout ça et l'avantage du Query Store c'est que c'est empirique voilà ça te donne des métriques point bas et donc du coup ça manque pas ça va pas forcément raconter une histoire mais ça dit par intervalle la performance et ça je trouve ça génial parce que pour démontrer à un client que ça améliore on a pas besoin de construire quelque chose d'analyse c'est fait tout de suite pour toi et ça c'est vraiment c'est vraiment avantageux par rapport à il y a 10-15 ans je trouve il y a une question de Jean-Yves mais Jean-Yves peut-être si tu prends le micro tu peux la poser parce que c'était t'as fait une question un petit peu long bah ouais mais c'est un cas c'est un cas pratique voilà des tables plusieurs entre guillemets clients dans les mêmes tables donc séparer les données c'est pour ça que je parle de multi-tenant les tables la structuration c'est un profil tradit une pk un axe cluster sur une colonne unique de type entier donc voilà pas de pas de d'index composite une ak qui référence le code donc tenant le code qui est aussi la clé de partitionnement c'est quoi le risque d'avoir l'index de pk index d'ak désaligné dans donc par rapport aux utilisations courantes donc les jointures les recherches le where enfin du coup on peut pas utiliser le partition switch parce qu'il faut que tout soit aligné ça je trouve que c'est problématique quand même et voilà la troisième question c'est est-ce qu'il faut systématiser le partitionnement sur des tables de ce type là même si si les tables ne sont pas de forte volumétrie parce que là t'as pris un exemple vraiment vldb parce que pour moi c'est pas c'est pas un profil SQL server tu l'aurais dû avoir peut-être du charging avec MongoDB ou mais pas sur le SQL mais ça marche bien quand même je veux quand même dire ça fait plaisir à voir que ça marche bien quand même pour les détracteurs qui disent que c'est pas fait pour ça mais mais quand même et donc la problématique c'est comment on règle cette histoire de on a une best practice qui nous dit bah là il faut créer des pk sur du numérique monocolonne et ça je pense que Fred Bourard pourrait en parler et à côté on a une AK qui est vraiment une clé métier à l'intérieur duquel il faut rentrer un code un code client entre guillemets un code tenant et comment on fait pour cohabiter avec ces deux partitions qui sont pas ces deux index qui sont pas alignés et moi c'est une problématique et quel risque est-ce que ça peut provoquer des problèmes de performance pitfall quoi ouais alors là ça ouvre débat bien sûr aux autres experts qui sont ici parce que le multitenant c'est vraiment soux on va être très clair le multitenant ça demande une préparation importante je sais que par exemple j'ai un client actuel leur 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 multitenant c'est c'est l'horreur ils ont c'est toute une gestion bien particulière eux ils ont ils ont dit on va plutôt faire du sharding c'est-à-dire faire des instances différentes avec des bases données différentes il y en a beaucoup de lignes par client dédié et puis éventuellement du multitenant quand c'est des petits clients et pouvoir faire du richard en fait de prendre des tenants qui commencent à polluer en fait la performance pour les mettre autre part etc le problème c'est comment tu gères les données communes à tous ces tenants c'est ça le souci ouais ben c'est il y a des infos de conf qui sont communes à tous ces tenants et du coup c'est pas vraiment facile d'intégrer entre différents shards quoi c'est alors les shards pourraient potentiellement être sur des tables différentes dans la même base de données alors une base de données qui est à part soit parce que tu fais des appels de look-up indépendantes soit si tu vas faire des jointures avoir des bases de données et des creuses appels query tu sais que tu fais des synonymes par base de données qui vont pointer sur une base de données commune ça a des avantages et des inconvénients je dis pas que c'est forcément la bonne pratique mais il y a des solutions on peut jouer avec les schémas aussi pardon on peut jouer avec les schémas aussi ouais on peut jouer avec les schémas il y a la multitenancy c'est vraiment je pense que plus que data partitioning c'est plus du sharding qu'il faut penser parce qu'en fait en soi ils ont pas à partager la même table vraiment quoi parce que t'as toujours ta clé de partition en premier dans ta requête directement donc souvent on dit que le multitenancy géré par l'application est meilleur que par la base de données parce que tu as plus de flexibilité de souplesse ouais mais je demande aux experts de leur donner sur le multitenant effectivement il y a d'autres solutions telles que le role level security qui le facilite grandement etc mais c'est vrai que tout le problème est de dire est-ce qu'on fait des bases de données séparées est-ce qu'on fait des instances séparées est-ce qu'on fait du schéma séparé ou est-ce qu'on met juste un ID séparé mais ça ça dépend vraiment de la volumétrie moi j'ai un gros gros et de la sécurité et de la sécurité oui oui j'ai du très gros éditeur en ce moment qui s'appelle Siner Trade qui m'a demandé sur lequel je fais du conseil pour des mois le problème est là c'est-à-dire qu'ils ont certaines bases de données avec du multitenant mal foutu d'autres bien foutues d'autres des bases de données spécifiques ils ont à peu près bien joué leur carte mais dès qu'ils ont un client nouveau ils ne savent pas s'ils doivent faire ceci ou cela parce qu'ils n'ont pas le temps de faire réellement des études de volumétrie et d'impact à moyen et long terme je voulais revenir juste sur un tout petit truc que tu as c'est vrai que j'ai vu une application où chaque client a sa propre base de données et on se retrouve avec une instance avec 7000 bases de données dessus donc oui c'est un peu catastrophe là aussi et puis c'est le cas c'est le cas de la comptabilité avec Cégide c'est une comptabilité d'ailleurs c'est Cégide je les ai je les ai Fred c'est un enfer en fait à gérer il y avait aussi un truc que je voulais faire remarque c'est que pourquoi le choix de SQL Server n'est pas mon BODB etc moi je crois c'est de la perspective que je fais moi je crois franchement plus en l'avenir des bases de données relationnelles qui intègrent une SQL que l'inverse autrement dit là il y a un cas qui est intéressant c'est des gens qui font du Power BI derrière tout un tas de choses qui partent de la base de données relationnelles et donc les interrogations des bases de données relationnelles pour aller dans un Data Warehouse pour aller faire de la BI ou autre chose à terme ce sera fait en temps réel directement sur la prod donc est-ce que des bases de données comme MongoDB sont capables de faire ça évidemment absolument pas et le fait de reporter dans 36 bases de données différentes c'est un coût monstrueux donc il faut arrêter je dirais de dire oh là là ce serait mieux d'utiliser tel machin le seul truc que je vois à peu près bien dans cet univers c'est Cosmos DB parce que c'est une base de données qui est multimodèle et qui est bon elle est dans le cloud effectivement elle appartient quand même au univers Microsoft qui est quand même pas mauvais mais elle ne fait pas de relationnel c'est intentionnel parce que d'un côté chez Microsoft il y a Cosmos DB je ne serais pas étonné je ne sais pas s'il y a des experts ou des gens qui travaillent chez Microsoft qui m'écoutent mais je ne serais pas étonné qu'il y ait absolument pas une petite fusion entre Cosmos DB et SQL Server peut-être uniquement dans le cloud tu as déjà du Postgres dessus maintenant même si le c'est un Fabrique il y a Fabrique c'est l'unique je crois juste au passage là-dessus MongoDB certainement pas plusieurs services dans Fabrique s'il fallait choisir un moteur autre qu'SQL Server ici ce serait sûrement pas MongoDB dans ce cas là parce que ça ça ne réglerait aucun problème tu as du Postgres dans Cosmos pour répondre à ce que demandait Fred il y a du Postgres effectivement dans Cosmos DB et pour continuer dans ce que disait Clément en fait dans Fabrique on est en train d'intégrer le service Cosmos DB ce n'est pas encore complètement le cas et donc du coup on aura la totalité sachant que en plus on a Azure SQL Database qui va arriver aussi dans Fabrique donc on va avoir l'ensemble des technos qui seront à disposition pour justement faire du décisionnel comme évoqué tout à l'heure donc ça répond ça répond aux besoins et effectivement on va mélanger le NoSQL avec le SQL donc les données non structurées avec les données structurées pour pouvoir aller plus vite et pour aller jusqu'au bout du cercle en fait la boucle sera bouclée quand on aura tout ça et je dirais même au revoir la biaille à la papa avec les bases de données en étoiles en machin en truc en bidule ça c'est clair on est conscient je ne comprends pas de quoi tu parles tu parles de la biaille à papa mais moi j'aime bien papa il est sympa parce que papa est là il y a déjà papy avec nous avant de terminer j'aurais voulu savoir si c'était le style de session qui vous intéresse c'est-à-dire de parler de cas de client c'est pointu mais en tout cas c'est pas mal donc voilà à la limite tu aurais dû simplifier un tout petit peu ton support c'est juste la remarque que je prie et puis le mettre en français parce que merde il y en a marre de ces gens qui boivent du thé qui roulent à gauche et qui mettent les adjectifs avant les noms juste deux trucs alors moi j'ai aussi envie de te poser une question parce que pour moi le partitionnement c'est cool mais ça a été fait en SQL Server 2005 il y a une vingtaine d'années je trouve que Microsoft n'a pas beaucoup fait évoluer le truc c'est vrai et quels sont tes points de frustration par rapport au partitionnement pardon on est parti après sur du column store Rudy c'est vrai aussi moi la frustration mais je peux le comprendre c'est le côté déterministe des clés de partition oui c'est un peu logique et bon je comprends mais le bonheur si on n'était pas obligé d'avoir du déterminisme non mais par exemple je compare avec Postgres que j'aime bien si tu veux quand tu fais du partitionnement sur Postgres tu crées des sous-tables c'est vrai ce qui ne fait toujours pas du parallélisme au niveau des partitions non mais à part l'implémentation je veux dire mais sur la gestion pure je trouve dommage que ce soit une fonctionnalité qui n'est pas évoluée alors qu'elle est quand même finalement beaucoup utilisée et alors moi j'ai eu des alors il y a un cas aussi d'usage que j'ai fait qui est intéressant qu'on pourrait en discuter là je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu le cas pour ce client mais forcément ce client qui ne manage pas qui n'a pas de DBA pendant je ne sais pas combien de temps déjà pour moi c'est une aberration de ne pas avoir de DBA pour ce genre de truc ce genre de table mais ce genre de base de vie non mais le fait d'avoir pas de DBA prouve l'extraordinaire souplesse de SQL Server excuse moi mais moi j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas du tout de DBA et j'ai été surpris il y a 7-8 ans quand la RATP est arrivée en formation en me disant on vient pour un cours de DBA SQL Server ils avaient 20 DBA Oracle 5 DBA MySQL 8 Postgres et les mecs ils m'annoncent en disant nous avons découvert une cinquantaine d'instances SQL Server on ne savait même pas que ça existait d'accord et c'est tombé en marche et ça tourne voilà quand ils ne sont pas en grève c'est beau quand même c'est beau ouais donc moi ça ça m'avait ça m'avait surpris quand même mais c'est vrai que ça marche ça marche c'est jusqu'à un moment ça va casser ça peut casser ou alors tu vas consommer énormément t'arrives aux limites du système et c'est là où un expert comme toi arrive et va permettre d'aller plus loin sur les limites donc ça c'était intéressant tu as du boulot Clément quand même on va se plaindre ouais ouais non on va pas se plaindre on est en là je sais qu'on dépasse il y avait une dernière question que je vois dans la conversation c'était pourquoi est-ce que tu as pensé au in-memory à un moment donné dans toute cette chaîne pour voir si tu pouvais gagner sur les insertions par exemple oui la question c'était est-ce que ce serait intéressant de mettre du in-memory en header pour ensuite dégouliner vers les tables ouais c'est vrai que ça peut être intéressant notamment sur cette item property day dont je parlais ça pourrait être du in-memory c'est le premier réflexe que j'avais eu moi quand tu as présenté je pensais que un des cas ce serait ça du coup ça aurait été intéressant mais si ça se trouve j'aurais eu mieux que 0,3 millisecondes après t'es en standard de mémoire tu es en standard t'es redescendu en standard oui est-ce que vu tes volumes ah mais non mais voilà on peut pas faire d'in-memory sur Google Cloud ah ça c'est pas mal si on le managait Cloud SQL on peut pas donc voilà je suis en contact direct avec le product manager et j'ai j'ai demandé des trucs tu as dit Julien il joue plus dans sa carte tu as dit à ton client qu'il est au courant bah oui le client j'ai exposé toutes les features requests je peux lui donner ma carte de visite j'ai exposé je lui ai fait un request mais il aime beaucoup Google Cloud le client non mais t'inquiète pas ça va bien se passer il laisse jamais le morceau est-ce qu'il y a d'autres questions non mais d'ailleurs ça serait intéressant d'avoir du retour d'expérience sur la in-memory sur Hecaton c'est vrai une autre fois ouais ouais il faudrait trouver ça c'est vrai bon j'ai j'ai des clients Azure j'essaierai de tester ça je dois avoir un truc sur in-memory ça marche plutôt bien surtout sur les dernières versions ouais ouais d'ailleurs ce serait intéressant bon là on va on va laisser les gens manger mais ce serait intéressant de voir comment ça a évolué sur ces dernières versions parce que il y a c'est un truc qui était très ambitieux au début et puis en 2014 c'était pas top maintenant ça a bien évolué et qu'on se le dise en 2014 c'était c'était la peinture était vraiment très on a vu il faut toujours trois versions en général dans SQL Server ouais mais là sur le sur l'avenir du truc bon bref donc à moins qu'il y ait d'autres questions alors il y a juste avant de partir au cas où il y a Marius qui est là mais si vous voulez poser des questions à Marius qui s'est occupé des stress tests et de pop-sub il peut vous répondre mais c'est en anglais voilà c'est tout c'est calme tout de suite we don't speak english all right it's just Marius was here Marius I was just telling that if they had any question about the pop-sub stress testing or whatever like they could right now but you know that's why sometimes your name popped up you know I recognize some words at least alors je précise pour les auditeurs qui nous écoutent que pop-sub c'est un pattern c'est publisher subscriber qu'on utilise par exemple dans la réplication et qui donc est évidemment une sorte d'envoi de messages et de réception de messages de l'autre côté c'est ça oui tu as raison de spécifier d'envoi